Salut à tous et bienvenue sur vision high tech j'espère que vous allez tous bien donc grosse mise à jour grosse nouveauté sur notre google home sur notre google assistant c'est monstrueux je vais vous montrer quatre nouveautés super intéressante que vous allez pouvoir reproduire chez vous pour une de ces nouveautés la fonction est en cours de déploiement donc dites moi en commentaire si vous avez cette nouveauté chez vous ou pas mais moi je la trouve franchement géniale écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout car une des astuces vient tout juste de sortir et elle est vraiment ultra géniale le top donc dites moi en commentaire si vous avez réussi à activer ces nouveautés à faire fonctionner ces nouveautés et c'est parti donc pour cette petite vidéo sympathique alors je compte sur vous pour activer le petit like en bas de la vidéo de vous abonner pour m'encourager ça compte c'est pour moi c'est pour vous c'est pour youtube on y va les amis donc première grosse nouveauté est ce que vous savez à partir de votre smartphone si vous lancez votre assistant vocal ici comme ça niveau de ma batterie vous pouvez voir la charge de batterie restante dans le coin supérieur droit de l'écran pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la batterie ouvrez l'application paramètres et appuyer sur batterie pour en savoir plus appuyé sur plus d'infos donc vous pouvez vous apercevoir que suivant les mots clés vous donnez à votre assistant tout change donc ici on va lui redemander et maintenant si je lui demande la phrase dans le bon sens donne moi le niveau de ma batterie votre niveau de batterie est de 67% voilà donc aujourd'hui le google assistant est capable de vous donner le niveau de votre batterie sur votre smartphone et ça c'est super génial dites moi ce que vous pensiez déjà de cette première petite nouveauté sympathique deuxième petite nouveauté sympathique alors ici on va pouvoir lui demander d'appeler notre messagerie appelle ma messagerie j'appelle voicemail donc tout de suite lorsque vous posez cette question à votre google assistant tout en bas de votre smartphone il vous donne un petit tiroir vous ajoutez le numéro de messagerie vocale il vous demande d'ajouter le numéro de messagerie vocale vous devez ajouter un numéro pour accéder à votre messagerie vocale annuler touche ajouter un numéro touche on va donc ajouter un numéro c'est parti paramètre d'appel affichage des éléments un numéro de messagerie vocale non défini dans la liste deux éléments donc on va le définir on lui a mis 3 8 ok le clavier est masqué maintenant qu'on lui a mis les 3 8 ajouter à 888 zone d'édition numéro de messagerie vocale 888 zone d'édition ajouter à partir des contacts touche annuler touche ok touche on valide le petit tiroir par ok messagerie vocale messagerie vocale numéro de messagerie vocale modifié ok touche et on valide par ok paramètres d'appel aperçu écran d'accueil à mon assistant d'appeler ma messagerie appelle ma messagerie j'appelle voicemail et voilà que c'est pas cool ça les amis allez on part sur cette troisième petite solution sympathique toujours avec votre smartphone et si votre smartphone devenait une nouvelle télé ici c'est possible écoutez ça et dites moi ce que vous en pensez c'est parti regardez france 3 sur molotov d'accord je mets france 3 on est donc sur notre smartphone et voilà donc france 3 regardez france 2 sur molotov d'accord je lance france 2 et ça c'est ultra génial et voilà donc la dernière astuce qui est donc la meilleure et qui vient tout juste de sortir on a la possibilité maintenant de gérer tous les produits connectés à distance et on peut leur demander de s'allumer ou s'éteindre quand on le désire exemple ici à l'une salon dans trois minutes bien sûr cet appareil a été mis à jour voilà donc là dans trois minutes il va allumer mon salon alors cette mise à jour est en cours de déploiement donc on a enfin la programmation de nos appareils connectés on peut demander à notre google home d'allumer tel ou tel appareil à telle heure ou de les éteindre à telle heure et ça c'est franchement super cool donc vous aimez le google home classique regardez ici est un ruban dans une minute d'accord cet appareil a été mis à jour alors vous avez ce message qui en fait va éteindre le ruban dans une minute et ça c'est super cool vous avez donc le ruban ici en face de vous pas besoin de donner d'ordre maintenant ça se fait en programmation et c'est vraiment génial et voilà le ruban s'est éteint au bout d'une minute ultra génial dites moi ce que vous pensez et j'attends vraiment vos encouragements on continue qui veut dire que grâce à cette mise à jour tous vos appareils connectés sont programmables à telle ou telle heure ça veut dire que vous pouvez lancer par exemple une machine à laver vous pouvez lancer votre cafetière vous pouvez tout lancer vos prises connectées à telle heure ça veut dire que vous allez pouvoir lancer votre café même si votre cafetière n'est pas connecté simplement par le biais de la prise vous allez pouvoir lui demander de lancer la prise à telle heure c'est pas cool ça les amis on recommence par exemple allume buffet dans trois minutes bien sûr cet appareil a été mis à jour et voilà donc le buffet qui s'allume au bout de trois minutes voilà donc comme moi si vous aimez le google assistant les enceintes connectées et votre assistant google sur smartphone vous êtes donc sur la bonne chaîne n'hésitez pas à rejoindre la team vision abonnez vous likez partager cette vidéo comme d'habitude merci d'avoir pris un peu de temps sur celle ci et à très vite pour une prochaine bisous à vous prenez soin de vous et à plus dans le bus salut à tous